Musique Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec Brandebourg et la route de l'Union. Alors, dans cet épisode, je ne sais pas par quoi on va commencer, mais regardez, on peut déjà former la nation allemande. Mais j'ai dit que je voulais obtenir la mission, unifier la région. Pour ça, il faut que je termine d'unifier certaines parties de la région. Logique. Donc, j'ai plusieurs choix, je pense que je vais commencer par faire une guerre qui n'a rien à voir. J'hésite en fait, j'hésite, j'ai deux choix. Soit je déclare la guerre à Wimingen, qui est protestant, donc il n'y a pas le défenseur de la foi catholique qui vient. Mais il est allié à l'Autriche et à Venise. Et chez Venise, c'est quand même des choses assez grosses. Ou alors, je déclare la guerre à la Suisse. Pauvre Suisse. Pour aucune raison. Ainsi, j'attire Trèves, mais si je déclare la guerre à la Suisse, j'attire l'Espagne. Est-ce que l'Espagne, elle a l'air pas mal pour partir en guerre, mais elle est déjà dans une guerre contre des Nord-Américains. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai ça aussi. Trèves, il me faut deux provinces. Juste ces deux-là. Après, Trèves, je lui fous la paix. Mais, j'ai envie de faire grossir mon vassal en fait. Lui donner une partie de la région ici. Faire grossir sur le Nord. Ouais. On va commencer par déplacer nos armées. Si on s'attaque à la Meningen, on envoie une armée là. On aura l'Autriche, donc on envoie nos armées dans le coin. Ici. On en fait trois. Là, j'ai une armée. Deux. J'en ai cinq au total, mais j'en ai une s'une dans le Nord. Très bien. Ainsi, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de bouffer Dean's. Peut-être Styrie, des choses comme ça. Et après, je vais surtout faire blober lui. Et la Suisse, je vais probablement essayer d'en manger un bout. Heureusement, on est à côté. On a de très bonnes armées, donc à ce niveau-là, c'est très bon. Voilà. Ça, on s'y attendait à celle-là. C'est pas pour rien qu'on a une armée dans le Nord. C'est parce qu'on s'attendait à ce que ça explose. Ah oui. Non, avant de faire une guerre, on va se préparer à la guerre. Mais avant de faire une guerre, on va attendre de légitimer, de passer en dessous de 100%. Quand même. C'est un peu tendu. Un tout petit peu. Hop, on fusionne et on envoie celle-ci dans le fond. Et je vais quand même enlumer mon ventileau parce qu'il fait assez chaud. Hop, on va convertir ça, oui. Et ici, je ne peux pas. Est-ce que je peux avoir des points ? Non, je ne pense pas. Sinon, je les aurais demandées. Et pourquoi je ne forme pas la nation allemande maintenant ? Pour la simple et bonne raison qu'en formant ça, je quitte le Saint-Empire. Et donc, le jour où je déclare une guerre pour un membre du Saint-Empire, je me retrouve contre tout le Saint-Empire. Et pour défaire le Saint-Empire, il faut s'attaquer à Brême, à la Suisse, à Hanovre. Brême, Suisse, Hanovre. Wurzburg. Et Trêve. C'est pour ça que j'ai essayé, par exemple, dans une guerre, si je m'attaque à Trêve, enfin, quand je m'attaquerai à Trêve, ce qui restera, je vais demander la conversion. Ceux-là, il n'en restera pas. Celui-là, il ne restera pas. Et donc, il restera Suisse. Suisse, j'ai essayé de le manger un peu et convertir. Il restera Trêve. Quand même assez chaud pour les... Bon, on est à 115%. C'est expliqué pas mal de choses. Mais c'est quand même pas mal comme rébellion. Allez, non. On ne va pas te mettre à perdre. C'est juste des paysans. Ils ne sont pas entraînés. Une alliance de la Lorraine. On va regarder. Est-ce que la Lorraine accepterait de se vassaliser ? Non, parce que j'ai des territoires légitimes. Donc, je refuse. Je n'ai pas d'intérêt à m'allier à la Lorraine. Sympathie pour les séparatistes. Hop, hop, hop. Que va-t-on faire en attendant ? Le problème, c'est l'Espagne, en fait. Si l'Espagne n'était pas défenseur de la foi, ça aurait été plus simple d'avoir la France, en fait. Parce que la France, on pouvait la tirer dans d'autres guerres. Je ne peux pas intervenir pour défendre les Cheyennes. Quel dommage. Sérieux ? Oh là là, ça va être long. Heureusement que je n'ai pas déclaré de guerre pour finir. Et les uns à côté des autres, en plus. On va commencer par celui de Brem. Et toi, ramène-toi. C'est vrai qu'on a des armées à 35K maintenant. C'est en train de tous les convertir à des armées de 35K. Allez, hop. Mais non. Floride, franchement. Je ne vais pas me sacrifier pour ton petit bonheur. Hop. On va se replier. Et les armées, c'est ça. On était monté à des armées de 10 canons. Donc c'est ce qu'on va faire. Dès qu'on a fini ces rebellions. Qui éclatent de n'importe où. Vu qu'ils ne me préviennent pas. Regardez, attention. Il y a des rebellions qui restent éclatées. Ah mince, il y en a une là-haut aussi. Ok. C'est bon. Il faut juste qu'on reforme nos armées. On a perdu juste comme ça 20 000 hommes. Cadeau. C'est cadeau. Hop, j'ai fait bad. Qu'est-ce que j'ai fait à bad ? Ah, je l'ai intégré. Très bien. Ça fait un peu moins. Ah si. Voilà. Nouveau soulèvement à bad. Fin de la trêve. Ok. Ok. Il y a les très... Alors, plein de paix qui se finissent. Toi, vu que ça a l'air d'être bon, tu vas aller te mettre à Berg. Ok. Au Palatina intégré. Plein de nouvelles intégrations. Il faut également s'occuper de Pilsen. Le problème, c'est qu'ils sont alliés qu'entre catholiques. Et là, ce sera un peu chaud quand même. Autriche plus Espagne. Même si l'Autriche est assez faible. Je veux bien le concéder que l'Autriche soit faiblie. Mais quand même. Juste à côté. Quelle chance. Il y a encore les Livoniens qui doivent se lever. Bon bah, go. Conversion. Très bien. Niveau militaire. Non, c'est bon. On a plein d'avances en militaire. On a trouvé les deux armées à qui il manquait les dix canons. Enfin, il manquait cinq canons. Niveau ici. Bon, bah, ça se développe pas tellement. On l'a ici, mais autour. Très peu. Très peu. Très peu. Il n'y a que ici où ça se développe peu, mais c'est là où ça se développe le plus. On ne va pas aller très loin comme ça. Voilà, on est bien redescendu. Même si, bah, il y en a encore des grosses ici. 13, 13, 9. Il me faut 400 points. Ah, déjà, je peux faire ceci. Rien d'autre. Si je peux exiger un peu d'argent. Niveau militaire, on est à combien ? Si je voulais dix armées, je peux faire. C'est bon. On va surtout aller regarder. Construction. Université. Oui, il n'y en a-t-il pas ici ? Il en manque une, je dirais. Hop. Je ne vais pas en construire plus. On va regarder. Chambre des comptes. On va en construire tout plein. Voilà, on va rester à 4800. Je pense que c'est assez pour adopter les lumières. Pourquoi est-ce que je suis encore à dissous de l'alliance ? Voilà. Super, c'est les Polonais qui prennent. Ça donne quoi ? Ah, on a un enfant. Friedrich. Ludwig Karl. Succession assurée, 6-0-3. Bah. C'est dommage que la France soit notre... Ah, on est passé en ère des révolutions. Et la France a adopté les lumières, je pense. Ouais. Il n'y a pas moyen, c'est avec le DLC qu'on peut demander la propagation. Contre beaucoup d'argent. Donc, ère des révolutions. Moins 20% de dommages de feu subis. Ah, et je suis mort. Oh, crotte. Je n'ai même pas les moyens de payer, quoi. C'est quoi ça, c'est ? Révolution. Ouais, non, je vais éviter la révolution, quand même. La trêve avec l'Autriche a expiré. Malheureusement, je vais repasser à zéro. Ouais, non. Avec l'Espagne, c'est... Est-ce que je peux obliger l'Autriche à rompre son alliance avec Ravensburg, par exemple ? Non. C'est rien, je vais te détruire. Il y a un Kerala, un Kerala, un Kerala. Très bien. Alors. Je surveille. Parce que je ne suis pas chaud encore pour partir en guerre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que... Ça et ça. C'est un peu limite, je trouve. Après, si j'ai toute l'Autriche en moins, ça devrait le faire. Il faut tout pour la France. Je ne sais pas ce qu'ils ont pour la France. Ah, peut-être qu'elle est forte. Ça doit être ça. Ah, la France qui se fait attaquer par les Anglais. Grande-Bretagne, c'est pourquoi. Défenseur dans la guerre contre Monobotapa. Très bien. Je tape... Non, je ne peux pas lui. Toi, trêve, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ici, au hasard, l'Espagne est toujours défenseur de la foi. Viens ici. Hop, hop, hop. La France est super en forme, là, pour déclarer une guerre. Enfin, pour se battre, en tout cas. Trêve avec les tapons de fichos. Eux aussi, il faudra que je leur déclare la guerre un jour. Pourquoi ? Pour grossir... Pour former l'Italie avec Florence. Je ne sais pas si Florence, je vais l'intégrer, mais je vais la faire grossir en Italie, ça, c'est sûr. On va commencer, hein. Si on peut faire un bout de guerre dans l'épisode. Déclarer la guerre. Nationalisme. Ça ne change absolument rien. Ok. Bon, moi, je ne fais pas pour insultes diplomatiques, ce qui est totalement con. Hop. Hop. Et hop. Et hop. C'est Florence qui va se faire jarter. C'est rien, c'est rien. On va venir, mais d'abord, on va s'occuper de l'Autriche. On ne peut pas tout faire, malheureusement. Déjà, si j'arrive à faire tomber l'Autriche comme ça... Ah, merde, l'Autriche, il y a aussi des terres là-bas. Bon, il faudra que j'envoie cette armée. Une fois qu'elle a fini, elle va s'occuper des terres... Il reste. Non, cette armée, toi. Viens ici. Ouais, ça a coûté. Mais viens ici, quand même. Et celle-là s'occupera... Est-ce que je peux aller là ? Non, je ne peux pas bouger. On va piller. Et celle-ci ira s'occuper de la partie Alsace. Si je récupère ces deux-là en plus... Je vais essayer de récupérer des trucs en Autriche, c'est sûr. Ça, il faut s'en douter. Par où tu passes, ok. On va rester en Alsace. Intéressant. Pour avoir une confédération allemande. Siège hivernal, on va perdre 2000 hommes, c'est bon. Ouh, ils sont quand même beaucoup, là. Cassius d'insulte diplomatique perdue. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Viens en arrière. On va avoir besoin d'aide. Ils sont genre très beaucoup, donc j'ai essayé de m'attaquer à un ou l'autre. Et si toi, tu pouvais finir ton truc, ou quiconque pouvait finir quelque chose. Hop, on va foncer là-dessus. Ah oui, quand même. Allez, on se barre. Ils vont être 100 000. C'est bon, on se barre. Ils sont 100 000 sur ma gueule. Oui, c'est bon. On va se calmer. C'est peut-être un peu beaucoup pour commencer. Mais l'Autriche, en faisant tomber leur capitale, ça devrait le faire. Et en plus, ils osent solder des armées ennemies. Viens, on va grimper. On va essayer de les repousser. Ça va être compliqué parce qu'ils sont énormes. Ils ont une immense armée, etc. Bon, bah encore une fois, ils font du 100 000 contre 20 000. On se recule. Hop, nous, on descend sur Venise. Est-ce que l'Autriche accepterait au moins une paie blanche ? Ils accepteraient une paie blanche. Ils ne veulent pas qu'on prenne de terre. Non, Ravensbourg. Moi, je veux juste Venise. Venise, Autriche. Ils n'acceptent rien. Effacer l'offre. Est-ce que si je te demandais d'abandonner tes revendications sur ça ? Tu ne veux rien. Mais tu acceptes une paie blanche, je prends. Ça fait pas mal de monde en moins. Par contre, Venise, nous, on va les bouffer. Par où va-t-on passer ? Je ne sais pas. Est-ce que tu me donnes l'accès militaire ? Non, est-ce que toi, tu me donnerais non plus ? Par qui pourrais-je passer ? La France, il faudrait eux. Non. Par où passe-t-il, en fait ? Ils ont bien un accord d'accès militaire, quelque part. Chez Ravensbourg, ouais. Ça va être un peu compliqué. Ah ben non, ils passent bien par... Par ici. Non. D'accord, ils ont le droit de passer par la Suisse, mais pas nous. Envoyer. On va également légitimer Brune. Il y a bien un moment, ils vont laisser passer quelqu'un. Il n'y a pas de choix. Sinon, eux ne pourront jamais nous attaquer. Seulement via bateau, mais nos armées sont... Ouais, non, mais ça, ça ne le fait pas. Non. Suisse. Pourquoi tu ne veux pas ? Parce que tu ne m'aimes pas. Ah ben oui, c'est vrai, ça explique pas mal de choses. Donc là, tout ce que tu voudrais actuellement, c'est que je fasse ça, c'est ça ? Et là, tu n'acceptes même pas. Donc, il faut vraiment aller en Venise. Via la France, le problème, c'est qu'on n'a pas d'accès avec la France. Non. Via Pologne et Ottoman. Eux, ils accepteraient. Via Ottoman, je pourrais. Je suis en guerre contre la Russie, mais je pourrais passer via l'Ottoman. Donc, faire Russie-Ottoman. Est-ce que la Russie... Ouais, la Russie me laisserait passer. Hum, je ne sais pas. Ah ben voilà, il passe. Donc, il passe bien. Par où passes-tu ? Franchement, parce que là, désolé, mais il y a un truc qu'on appelle la Suisse entre nous deux. Accès militaire. Non, accès militaire. Dispose d'un accès militaire en Suisse. Je suis censé pouvoir passer. Ok. Et si je déclare la guerre à la Suisse, ça ne va pas le faire. Bon, je me tape très Vespagne, ça ne va pas le faire. Bon, ben moi, je vais passer à Pologne. Tu ne veux vraiment pas me laisser passer. Hop. Accès militaire. Et accès militaire. Et on va envoyer... Trois armées. Hop, il y en a une qui va là. L'autre qui va... Ici. Et toi, tu vas là. Ça va être long, hein, pour faire une guerre, mais... Mais là, ça ne va pas. Désolé, mais si je ne peux pas m'attaquer à tout... Si je ne peux pas te suivre et que tu peux passer à travers chez moi... Non, mais ça ne le fait pas. Ce n'est pas très juste, en fait, niveau militaire. Et normalement, je ne suis pas censé pouvoir passer. Vu qu'il a un accès militaire, je suis censé l'avoir en retour. Non, il ne va pas me voir venir. Je vais démonter Venise. Vous allez voir, on va démonter ça. Par contre, on va skisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501